Les mille et une nuits Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er Nuit 181 « Sire, dit-elle, sur la demande que le joyeux fit au voleur, s'il ne pouvait pas lui apprendre des nouvelles du jeune homme et de la jeune dame. N'en soyez pas en peine, reprirent-ils, ils sont en lieu de sûreté et ils se portent bien. » En disant cela, ils lui montrèrent deux cabinets et ils l'assurèrent qu'ils y étaient chacun séparément. « Ils nous ont appris, ajoutèrent-ils, qu'il n'y a que vous qui ayez connaissance de ce qui les regarde. Dès que nous l'avons su, nous avons eu pour eux tous les égards possibles à votre considération. Bien loin d'avoir usé de la moindre violence, nous leur avons fait au contraire toutes sortes de bons traitements et personne de nous ne voudrait leur avoir fait le moindre mal. Nous vous disons la même chose de votre personne et vous pouvez prendre toutes sortes de confiance en nous. » Le joyeux, rassuré par ce discours et ravi de ce que le prince de Perse et Shemselnihar avaient la vie sauve, prit le parti d'engager davantage les voleurs dans leur bonne volonté. Il les loua, il les flatta et leur donna mille bénédictions. « Seigneur, leur dit-il, j'avoue que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais c'est un très grand bonheur pour moi de ne vous être pas inconnus et je ne puis assez vous remercier du bien que cette connaissance m'a procuré de votre part. Sans parler d'une si grande action d'humanité, je vois qu'il n'y a que des gens de votre sorte capables de garder un secret si fidèlement qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne soit jamais révélé. Et s'il y a quelque entreprise difficile, il n'y a qu'à vous en charger. Vous savez en rendre un bon compte par votre ardeur, par votre courage, par votre intrépidité. Fondé sur des qualités qui vous appartiennent à si juste titre, je ne ferai pas difficulté de vous raconter mon histoire et celle des deux autres personnes que vous avez trouvées chez moi avec toute la fidélité que vous m'avez demandé. » Après que le joyer eut pris ses précautions pour intéresser les voleurs dans la confidence entière de ce qu'il avait alors révélé, qui ne pouvait produire qu'un bon effet, autant qu'il pouvait le juger, il leur fit sans rien omettre le détail des amours du prince de Perse et de Shemselnihar depuis le commencement jusqu'au rendez-vous qu'il leur avait procuré dans sa maison. Les voleurs furent dans un grand étonnement de toutes les particularités qu'ils venaient d'entendre. « Quoi ? » s'écria-t-il quand le joyer eut achevé. « Est-il bien possible que le jeune homme soit l'illustre Ali M. Pekar, prince de Perse, et la jeune dame, la belle et la célèbre Shemselnihar ? » Le joyer leur jura que rien n'était plus vrai que ce qu'il leur avait dit, et il ajouta qu'il ne devait pas trouver étrange que des personnes si distinguées eussent eu de la répugnance à se faire connaître. Sur cette assurance, les voleurs allèrent aussitôt se jeter au pied du prince et de Shemselnihar, l'un après l'autre, et les suppliaient de leur pardonner, en leur protestant qu'il ne leur serait rien arrivé de ce qui s'était passé, s'ils eussent été informés de la qualité de leur personne, avant de forcer la maison du joyer. « Nous allons tâcher, ajoutèrent-ils, de réparer la faute que nous avons commise. » Ils revinrent au joyer. « Nous sommes bien fâchés, lui dirent-ils, de ne pouvoir vous rendre tout ce qui a été enlevé de chez vous, dont une partie n'est plus en notre disposition. Nous vous prions de vous contenter de l'argenterie que nous allons vous remettre entre les mains. » Le joyer s'estima trop heureux de la grâce qu'on lui faisait. Quand les voleurs lui eurent livré l'argenterie, ils firent venir le prince de Perse et Shemselnihar et leur dire, de même qu'au joyer, qu'ils allaient les ramener en un lieu d'où ils pouvaient se retirer chacun chez soi, mais qu'auparavant, ils voulaient qu'ils s'engagessent par serment de ne pas les déceler. Le prince de Perse, Shemselnihar et le joyer, leur dire qu'ils auraient pu se fier à leur seule parole, mais puisqu'ils le souhaitaient, qu'ils juraient solennellement de leur garder une fidélité inviolable. Aussitôt, les voleurs, satisfaits de leur serment, sortirent avec eux. Dans le chemin, le joyer, inquiet de ne pas voir la confidente ni les deux esclaves, s'approcha de Shemselnihar et la supplia de lui apprendre ce qu'elles étaient devenues. « Je n'en sais aucune nouvelle, répondit-elle. Je ne puis vous dire autre chose, sinon qu'on nous enleva de chez vous, qu'on nous fit passer l'eau et que nous fûmes conduits à la maison d'où nous venons. » Shemselnihar et le joyer n'eurent pas un plus long entretien. Ils se laissèrent conduire par les voleurs avec le prince et ils arrivèrent au bord du fleuve. Les voleurs prirent un bateau, s'embarquèrent avec eux et les passèrent à l'autre bord. Dans le temps que le prince de Perse, Shemselnihar et le joyer se débarquaient, on entendit un grand bruit du guet à cheval qui accourait et il arriva dans le moment que le bateau ne faisait que de déborder et qu'ils repassaient les voleurs à toute force de rame. Le commandant de la brigade demanda au prince, à Shemselnihar et au joyer d'où ils venaient si tard et qui ils étaient. Comme ils étaient saisis de frayeur et que d'ailleurs ils craignaient de dire quelque chose qui leur fit tort, ils demeurèrent interdits. Il fallait parler cependant, c'est ce que fit le joyer, qui avait l'esprit un peu plus libre. « Seigneur, » répondit-il, « je puis vous assurer, premièrement, que nous sommes d'honnêtes personnes de la ville. Les gens qui sont dans le bateau qui vient de nous débarquer et qui repassent de l'autre côté sont des voleurs qui forcèrent la dernière nuit la maison où nous étions. Ils la pillèrent et nous amenèrent chez eux où, après les avoir pris par toutes les voies de douceur que nous avons pu imaginer, nous avons obtenu notre liberté et ils nous ont ramenés jusqu'ici. Ils nous ont même rendu une bonne partie du butin qu'ils avaient fait et que voici. En disant cela, il montra au commandant le paquet d'argenterie qu'il portait. Le commandant ne se contenta pas de cette réponse du joyer. Il s'approcha de lui et du prince de Perse et les regarda l'un après l'autre. « Dites-nous au vrai, » reprit-il en s'adressant à eux, « qui est cette dame, d'où vous la connaissez et en quel quartier vous demeurez ? » Cette demande les embarrassa fort et ils ne savaient que répondre. Shemsel Nihar franchit la difficulté. Elle tira le commandant à part et elle ne lui eut pas plus tôt parlé qu'il mit pied à terre avec de grandes marques de respect et d'honnêteté. Il commanda aussitôt à ses gens de faire venir deux bateaux. Quand les bateaux furent venus, le commandant fit embarquer Shemsel Nihar dans l'un et le prince de Perse et le joyer dans l'autre avec deux de ses gens dans chaque bateau avec ordre de les accompagner chacun jusqu'où ils devaient aller. Les deux bateaux prirent chacun une route différente. « Nous ne parlerons présentement que du bateau où étaient le prince de Perse et le joyer. » Le prince de Perse, pour épargner la peine au conducteur qui lui avait été donné et au joyer, leur dit qu'il mènerait le joyer chez lui et leur nomma le quartier où il demeurait. Sur cet enseignement, les conducteurs firent aborder le bateau devant le palais du calife. Le prince de Perse et le joyer en furent dans une grande frayeur dont ils n'osaient rien témoigner. Quoiqu'ils eussent entendu l'ordre que le commandant avait donné, ils ne laissèrent pas néanmoins de s'imaginer qu'on allait les mettre au corps de garde pour être présentés au calife le lendemain. Ce n'était pas là cependant l'intention des conducteurs. Quand ils les eurent fait débarquer, comme ils avaient allé rejoindre leur brigade, ils les recommandèrent à un officier de la garde du calife qui leur donna deux de ses soldats pour les conduire par terre à l'hôtel du prince de Perse qui était assez éloigné du fleuve. Ils y arrivèrent enfin, mais tellement lasses et fatigués qu'à peine ils pouvaient se mouvoir. Avec cette grande lassitude, le prince de Perse était d'ailleurs si affligé du contretemps malheureux qui lui était arrivé à lui à Shemselniar et qui lui ôtait désormais l'espérance d'une autre entrevue qu'il s'évanouit en s'assayant sur son sofa. Pendant que la plus grande partie de ces gens s'occupaient à le faire revenir, les autres s'assemblèrent autour du joyer et le prièrent de leur dire ce qu'il y était à arriver au prince dont l'absence les avait mis dans une inquiétude inexprimable. Cheikh, Razad s'interrompit à ses derniers mots et se tue à cause du jour dont la clarté commençait à se faire voir. Elle reprit son discours la nuit suivante et dit au sultan des Indes Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada